... Donc ce que je dis c'est important et je souhaite de ne pas être coupé parce que c'est un message important pour qu'on soit délivré à l'assistance. Chers camarades de l'Alliance pour la République, chers camarades de la Plague-Forte-Marie pour 2024, chers partenaires des médias, la Plague-Forte-Marie pour 2024 est heureuse de vous confier ce jour ici au siège de l'Alliance pour la République pour échanger sur l'actualité politique, notamment autour du grand grand-grand-bouin citoyen pour la paix et la stabilité que nous comptons organiser le samedi 3 juin à la place de la nation à partir de 15h. Nous voulons, à travers ce rendez-vous, à la mythique place et symbolique de la nation, rassembler les Sénégalaises et les Sénégalais autour de la préservation de la République qui nous est chers à tous et aujourd'hui fait face à l'ignographie de l'annonce. Notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique, à la violence verbale, aux attaques de maisons détruites, dont je peux dire que ces attaques ne sont pas du tout justifiées. Je voulais également... Merci beaucoup. Notre démarche est donc une réponse à l'arrogance politique et à la violence verbale aux attaques de maisons d'autrui. Tout cela, très pour pas, parce qu'on justifie, qu'on justifie comme vous et nous, chanteurs d'ici, refusent d'aller répondre à la justice pour des faits qui relèvent de relations purement privées. Mais voilà que ce monsieur, pour le nommer, se justifie, se refuge dans des propos incendiaires et autres aspects insurrectionnels au lieu d'aller tout bonnement assumer ses responsabilités et faire montre de respect les institutions, notamment la justice. La seule chose qu'il aura finalement réussie est de mener à penser qu'au Sénégal il y aura péril en la demeure alors qu'il n'en est absolument rien. Notre rendez-vous du 3 juin démontrera si posé en nous que le Sénégal reste une terre de paix, d'hospitalité, en état de droit et de démocratie avec le président Magyta. Toujours patisseur, mais également balisant, très clairement la marche vers l'émergence enclachée depuis son arrivée au pouvoir en 2012. Pour nous, nous tenons à rappeler également à M. Chertidia Ndadiou que lui, le président Magyta, sortira par la grande porte parce qu'il aura été juste ici le président qui aura poussé le plus loin le développement économique et social du Sénégal et celui qui aura entre 2024 et 2021 avec l'exploitation du pétrole et du gaz avec la sécurité alimentaire et énergétique. qui auraient été un engagement et le plus loin qui auraient pu les loyers et le plus loin pour que le Sénégal mol et le plus loin. Pour nous, féliciter une fuite d'envoyer un engagement comme l'entreprise et tout comme l'entreprise l'empêche et l'enfance par la République et puis de ma mouille de vous abouer, et de vous abouer. Pour y avoir des questions, nous avons des questions, nous avons des questions, qui m'appelle Diambou, d'apprendre à nous. Sénégal, les pénales d'Italie ont été en train de faire des démocrates, des pouvoirs de biode, des pouvoirs de la télé, des institutions et des droits et des conseils constitutionnels. Il n'y a pas de candidature à la candidature du président Macky Sal, il n'y a pas de candidature à la candidature du président Macky Sal. J'ai déjà fait un coup de candidature comme le président Macky Sal, d'affaire 2012, un candidature au président Macky Sal, d'affaire à l'affaire. Nous avons tout ce qui a été fait dans la campagne, il y a des questions. Nous avons la réponse à notre Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.